Tout juste ce que j'ai fait, c'est-à-dire que, contrairement aux autres là, qui parlent de Guy-Mahieu Chagnan, qui parlent de Nyon Lang, moi je pense ça comme des avancées démocratiques. Dans un pays, on n'a pas besoin d'unanimisme, de consensus. Il nous faut tous savoir ce que les autres pensent. Et que le fait d'avoir des groupes qui revendiquent, qui disent non, c'est très bien pour la démocratie. Alors là, je crois qu'il faut encourager, aider les Sénégalais à s'exprimer, à manifester leur désaccord, parce qu'il faut des contre-pouvoirs. Mais aussi, ces Sénégalais qui manifestent, ils doivent connaître les limites. Parce que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et que ce pays doit être régi par des textes. Il faut les respecter, parce que ce qui vous donne le droit de manifester, c'est la même chose qui vous interdit de faire certaines choses. Donc, Guy-Marie Soignan est non-langue, moi je fais partie de ceux qui ne gènent pas. Et que le fait que Guy-Marie Soignan soit sorti de prison, je trouve aussi, c'est le pouvoir judiciaire qui a pris sa décision, en toute liberté, de libérer. Et je suis tout à fait content qu'il soit libéré, parce que je n'aime pas que les gens soient en prison. Mais de l'autre aussi, il y a des entraves, quand vous déraillez, quand vous dépassez des limites, la justice va jouer son rôle. Un État doit fonctionner comme ça. C'est le droit et le devoir. Maintenant qu'il soit libéré, je salue pour que d'autres Sénégalais puissent revendiquer, et puis dans les règles, et éviter d'aller en prison. Parce que je ne veux pas que les gens aillent en prison. Je veux une démocratie saine, où les gens ont la possibilité d'être sur des plateaux de télévision, avoir un débat contradictoire, que les gens puissent marcher. Parce que même un seul élément qui se met devant le palais présidentiel pour revendiquer, on a besoin de le tirer, de l'écouter. Parce que celui qui a mandaté le président de la République, le président de la République, il est un serviteur de toutes voix. Qui se présente au niveau du palais, ou qui marche dans la rue pour dire que je ne suis pas d'accord. Il faut lui dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. C'est comme ça que le Sénégal doit pouvoir fonctionner, et c'est comme ça que je vois les choses.